La voie du développement passe par le développement de la route. Cette citation, chère au président Alpha Kondé, est foulée au sol à Bofa par une société chinoise en complicité avec des autorités locales véreuses. Une route communautaire qui relie Tounifili à Dupuro en passant par Fulaya, Hondinde et Sobane est menacée de disparition. Cette route est pourtant la seule voie qui mène à ce site touristique. Il est aujourd'hui totalement enclavé. C'est cette route-là de 10 mètres que les Chinois ont barré. Pourquoi à votre avis ? Je pense que c'est juste pour transgresser la loi parce qu'en Chine on ne peut pas faire ça. Et même en Guinée on ne peut pas faire la route d'utilité publique. L'ancien maire de Hondinde qui vient de décéder avait signifié aux Chinois qu'une route communautaire traverse leur domaine. Une information confirmée par un des proches collaborateurs du défunt rencontré sur place. Un autre cadre interrogé à la mairie de Bofa aborde dans le même sens. Curieusement, le successeur du maire de Hondinde nie l'existence de cette route communautaire. Il cherche à créer une autre en contournant le domaine des Chinois. Mais il fait face à une résistance farouche de ceux qui sont victimes de ce projet machiavelique. Le même coutumier, ils sont venus encore, ils sont continués jusqu'à là-bas pour que la route sorte là-bas pour tourner, tourner, pour venir ici. Mais pourquoi Chinois ne fait pas une fois de partager comme nous on a fait ? De donner 12 mètres qui a demandé ici, de faire les 12 mètres, ça va changer quoi ? Mais comme c'est eux qui montrent que c'est eux qui commandent le pays maintenant, il a dit qu'il ne va même pas me laisser un centime. Quand on a fini de négocier, il m'a dit que je te commence ta route mais je vais commencer à monter le mur. Je dis le moment que j'ai ma route, moi je n'ai pas de problème mais moi je ne peux pas rester sans accès. Ce site touristique est le fruit d'une dizaine d'années de dur labeur en Occident. Des centaines de millions de francs investis sont menacés de ruines. Dame Halimato ne réclame qu'une route pour sauver son investissement. Je veux seulement la route parce que j'ai beaucoup demandé. Si on est arrivé à tout le temps parce qu'on m'a enfermé, je ne vais pas être en prison ici, quand même je suis chez moi. Et ensuite, elle réclame qu'elle soit rétablie dans ses droits parce que je signale que sur cette route, elle a investi plus de 50 millions. La Guinée régorge des sites touristiques non exploités. L'ancien ministre de l'hôtellerie et du tourisme met son échec sur le dos de l'opposition qui l'aurait empêché de travailler. En réalité, aucun effort n'est fait pour développer le tourisme de masse en Guinée. Ceux qui ont le courage d'y investir sont primés. On a un joli pays, on a tout. Quand je voyage vers le Thaïlande, je vois qu'on a le même environnement. Mais le tourisme n'est pas développé en Guinée. C'est pour cela que je me suis dit que je n'ai pas fait l'autorité, je n'ai rien fait du tout. Mais j'ai vu que c'est quelque chose qui manque de la Guinée, qui peut apporter l'argent. On a des pays voisins aujourd'hui qui se font de l'argent, qui vivent avec le tourisme. Pourquoi pas nous ? Il faut nous assister seulement. En tant que Guinéens, quand on vient ici, c'est ce qui est malheureux dans tout ça. Le nouveau gouvernement n'a plus pas vécu en Europe. Ils sont tous des aventuriers d'Europe. Ils ne voient pas le problème que nous avons là-bas. Ils n'ont qu'à nous aider. Parce qu'aujourd'hui, il s'est stable ici. Il ne faut pas qu'ils oublient d'où ils sont sortis. Nous, on est là-bas dans le froid. Faire des travails qu'on... Ici, tu ne peux même pas oser nous demander ça. Mais on veut rentrer chez nous. Et ça me fait mal, tous les Guinéens qui vont à Dakar, Côte d'Ivoire, enversis là-bas, parce qu'ils sont perdus ici. Le même problème que moi, j'ai en train de subir aujourd'hui. Ce complexe hôtelier emploie une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ces emplois sont doublement menacés. D'un côté, par la crise du Covid-19. Et de l'autre, par le blocage de la route. On voit que l'habitat aussi, d'une part, ne fait pas son boulot très bien. Donc, si l'État pouvait aussi nous aider, venir en aide, ça pourrait nous arranger. Oui, nous sommes menacés, ankylosés par l'affaire de route ici. Surtout le confinement, là et là. Et s'il n'y a pas de route, vraiment, nous n'aurons pas de clients. Pour sauver son investissement, elle se bat sur plusieurs fronts. Notamment sur les réseaux sociaux, où ses cris de cœur ont fait un écho retentissant. Ce qui lui a valu des menaces et tentatives d'intimidation. On me dit que tout va tomber sur moi. Ce que j'ai fait là, ça va me coûter cher. Je dis que ce n'est pas grave. Tout ce que Dieu a fait est bon. Qui vous a dit ça ? Ben oui, les gens du habitant. Il dit qu'il n'y a pas une femme homme. Ils ont bien dit en Suisse, il n'y a pas Guinée-Ramemouna. Moi, je montre que je vais me gonfler comme un homme et que je vais voir ça. Quand j'ai dit qu'on a vendu tout Bofa à les Chinois et que ça, c'était une parole qu'il ne fallait pas prononcer. Le dossier est devant la justice de paix de Bofa. Le 25 juin dernier, le juge de paix a pris une ordonnance pour arrêter les travaux. Une audience est prévue ce lundi, 6 juillet.